Jeudi 21 avril 2016, la presse a relayé dans les médias une carte produite par une association Génération Futur relatant les plaintes ou les victimes de pesticides au niveau français sur l'ensemble du territoire. A la fois des riverains d'exploitants agricoles, des professionnels, des collectifs locaux et un signalement de victimes. Les pesticides, effectivement, ne sont pas des produits anodins, ce sont des produits pour tuer des végétaux, des animaux qui sont des fléaux. C'est des tueurs de fléaux, donc c'est des produits qui sont faits pour tuer à la base des organismes vivants qui sont des parasites ou posent des problèmes au développement des cultures. On parle de phytosanitaire, donc on parle de sanitaire au niveau des cultures, la santé des cultures. L'utilisation de ces produits, elle est faite dans la nature, donc ces produits se répandent. Une partie du produit, quand il est pulvérisé, atteint les plantes, mais une grande partie tombe sur le sol, est stockée dans le sol ensuite, est volatilisée. Et donc ces produits peuvent engendrer des risques sanitaires pour la santé humaine et des risques pour l'environnement à différents niveaux. D'un autre côté, on a développé une agriculture intensive avec des variétés à haute valeur de production, à haute potentialité, qui sont malheureusement parfois très fragiles et très peu résistantes par rapport à un certain nombre d'agresseurs. Donc tout ça est un large débat. Et aujourd'hui, définir la causalité directe entre l'utilisation de pesticides ou des pesticides, des intoxications et des maladies, est un phénomène assez complexe qui suscite beaucoup de polémiques et de combats, notamment de professionnels. On voit un certain nombre de professionnels sur la carte qui, souvent certains sont atteints de maladies, qu'ils imputent aux pesticides. Après, nous vivons dans un environnement où il y a bien d'autres dangers, la pollution. On voit toute la vallée du Rhône, ici, qui est assez fortement représentée, notamment par des riverains, des collectifs contre les pesticides. C'est une vallée qu'on appelle la vallée de la chimie. Il y a aussi beaucoup d'autres polluants et la pollution. Donc tous les effets combinés de tout ceci, effectivement, sont des facteurs aggravants. Donc effectivement, on peut penser, on sait que ces produits-là sont des produits dangereux. Et les professionnels sont les premiers à être confrontés à l'utilisation de ces produits. Il y a d'ailleurs eu des procès. Il y a une association de phyto-victimes en France qui défend les intérêts, essaie de faire reconnaître, puisque ça, c'est ça le problème, la relation de causalité entre l'utilisation de pesticides et de maladies. Alors l'utilisation des produits, on peut la caractériser par des facteurs aggravants. Par exemple, pour la maladie de Parkinson, on sait que certains herbicides triplent le ripsque parkinsonien sur les utilisateurs. Mais le fait qu'on ait la maladie ou pas est lié aussi à des facteurs génétiques, à des facteurs ambiants de pollution locale, à des combinaisons d'éléments. Donc c'est un débat extrêmement compliqué, dans la mesure, au niveau scientifique, il n'y a pas de moyens, de manière aujourd'hui, d'évaluer correctement les causalités. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, à la fois la médiatisation, puisqu'il y a eu des cas avérés, les médecins, dans un certain nombre d'endroits, de manière empirique, voient très bien les relations qu'il peut y avoir entre pesticides et maladies. Des professionnels eux-mêmes nous signalent que, souvent, leur volonté d'arrêter d'utiliser des pesticides, cela vient d'expériences, du genre des agriculteurs qui nous disent à chaque fois que je vais traiter, après je vomis, j'ai des nausées, je ne dors pas la nuit, etc. Et quand j'arrête d'utiliser les pesticides, je n'ai plus ces symptômes. Donc ils font une relation directe. Alors après, de là à ce que ces symptômes aigus, je dirais, soient transcrits dans une maladie, c'est encore un autre pas scientifique. Il y a beaucoup de cas d'agriculteurs qui sont aujourd'hui en dépôt de dossier pour maladies professionnelles dues aux pesticides et très peu arrivent à la reconnaissance, dans la mesure où il est extrêmement compliqué de donner une causalité directe entre l'utilisation d'un produit et une maladie. Alors aujourd'hui, un des problèmes, c'est comment diminuer le risque. Donc il y a des problèmes d'évaluation de risque qu'il faut mettre en avant pour pouvoir, disons, essayer de mieux gérer cette situation. L'idéal serait de ne plus utiliser de pesticides. Dans certaines associations, c'est l'objectif d'un certain nombre de collectifs et d'associations, l'interdiction pure et totale de pesticides. Alors, certains y arrivent. Nous avons rencontré des céréaliers dans le Sud-Ouest qui utilisent zéro pesticide maintenant. Mais il a fallu qu'ils changent leur système d'exploitation, qu'ils produisent des choses différentes, qu'ils créent de nouveaux circuits de commercialisation. Et ce n'est pas toujours évident. Donc on a rencontré des succès. On a rencontré aussi des arboriculteurs qui ont passé des parcelles en culture biologique. Ça a fonctionné un an ou deux. Ils ont eu des années catastrophiques où ils n'ont eu aucune récolte. Donc ça veut dire que si ces gens-là étaient 100% dans ces productions-là, sans utilisation de pesticides, ils auraient fait faillite. Donc il y a un risque pour les professionnels. Et le milieu professionnel est très divisé sur la position à tenir. Je pense que tous les agriculteurs, si on leur proposait des solutions techniques fiables et sûres pour utiliser aucun pesticide, sont tous volontaires pour arrêter d'utiliser des pesticides. Donc beaucoup d'agriculteurs nous disent qu'on aimerait bien réduire les pesticides. D'ailleurs, beaucoup sont engagés, et on travaille avec des collectifs d'agriculteurs qui sont engagés dans des démarches raisonnées au niveau de l'utilisation des pesticides pour au maximum réduire et ne traiter qu'à bon escient. Donc déjà, on a pu voir un certain nombre d'avancées significatives en termes de réduction. Maintenant, il faut passer de manière plus nette à une vraie gestion du risque à ce niveau-là. Alors ce que je pourrais dire, une finée, c'est que par rapport aux riverains, on voit que dans les zones urbaines, l'extension des zones urbaines qui viennent finalement coller maintenant complètement avec des zones agricoles, les conflits sont importants. récemment, j'ai vu un viticulteur qui m'a expliqué qu'il a un champ qui appartient à sa famille depuis des générations, et puis que depuis un an, une résidence, les villas se sont juste construites à côté, et que maintenant, il a en bord de son champ des habitations avec des terrasses à tourner vers son champ pour l'exposition, et que les riverains ont porté plainte à la gendarmerie parce qu'ils traitaient les vignes. Donc là, il y a un vrai problème parce que la gendarmerie, ils sont bienvenus, mais ils ne peuvent pas lui interdire de traiter. Donc maintenant, il y a un vrai problème de cohabitation, les gens voyant ces pesticides arriver sur leur terrasse. Comme lui dit, lui, je n'ai jamais demandé à ce qu'on vienne implanter à deux mètres de mon champ des villas, les voisins ont raison parce que leurs terrasses, elles sont couvertes, mouillées par les pesticides. Et donc, actuellement, il me dit je traite à 3 heures du matin pour, comme ça, les gens ne sont pas sur leur terrasse. Tout ça ne peut pas durer. Alors aussi, après, les gens, c'est le passage en bio. Il faut savoir qu'en culture biologique, on utilise quand même des produits de traitement, que ces produits sont classés biologiques dans la mesure que ce sont des produits naturels. Il se trouve qu'un certain nombre de produits naturels peuvent être aussi très dangereux. Donc, ils sont aussi là pour, disons, tuer des fléaux, des prédateurs. Un agriculteur me disait qu'il avait acheté un produit pour tuer les limaces biologiques. Mais il m'a dit, ce produit a effectivement tué les limaces, donc il doit bien être dangereux aussi. Donc, bio ne veut pas dire zéro danger. On est, par contre, on évite les produits de synthèse chimique. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans les produits biologiques utilisés, la plupart ont des risques aigus, mais beaucoup moins de risques chroniques type mutagénèse, cancérogénéité, des reproductions, etc. Donc là, on a une avancée, mais ce n'est pas une avancée qui va résoudre 100% le problème. De plus, en culture biologique, on utilise beaucoup de cuivre et de soufre, notamment en viticulture, par exemple. Et on sait que le cuivre pose des problèmes au niveau de la stérilisation des sols, ne se dégrade pas. Donc, on a des problèmes environnementaux. On a même montré que, dans certains cas, l'utilisation excessive de ces produits en agriculture biologique avait dégradé des sols par rapport à l'agriculture conventionnelle. Donc, on a encore beaucoup de progrès pour aller vers ce qu'on pourrait appeler une intensification écologique, une vraie agroécologie, ce qui est exprimé dans le discours public où on utiliserait les facteurs écologiques pour améliorer la production. Donc, aujourd'hui, un des enjeux pour la profession agricole, c'est de mettre en place une vraie gestion au niveau des produits phytosanitaires. Donc, un des éléments importants, c'est de leur fournir des outils, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outils en France de gestion au quotidien fournis aux agriculteurs pour avoir un management plus précis au niveau de leurs risques. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette optique-là, que nous avons développé un projet dans le cadre du plan Eco-Phyto-1 qui a été financé par le ministère de l'Environnement via l'ONEMA. Et nous avons, dans le cadre de ce projet, qui avait une vision plus large au niveau de la gestion sur les territoires des pesticides, le projet TRAM, de développer un logiciel, le logiciel ETOFI, d'évaluation des risques des matières actives des produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, ce logiciel vient en décembre 2015 d'être recommandé dans une note du commissariat au développement durable du ministère de l'Environnement comme un outil à destination recommandé pour les professionnels de la gestion des pesticides. Donc, nous sommes en train maintenant de développer une offre de services et à terme, probablement un service web où les agriculteurs pourront venir faire des choix en termes de produits en fonction de leurs pratiques, de leurs attentes, de leur potentiel d'utilisation technique de certains outils afin de minimiser les risques à la fois pour eux-mêmes, pour les riverains au niveau santé et au niveau environnemental. Donc là, je pense qu'il y a un vrai progrès à accomplir en termes de gestion. Il y a un vrai saut quantitatif et qualitatif qui peut être réalisé. Donc, le développement de ce logiciel nous a pris six années et donc, on espère que ça pourra être un élément qui va apporter un certain nombre d'améliorations en termes de gestion du risque puisqu'aujourd'hui, on ne gère pas le risque. Donc, je crois que pour terminer, je pense que ce que je peux dire, c'est qu'il y a des marges de progrès sur différents aspects. Il faut travailler sur à la fois le développement au niveau industriel de nouveaux produits, le développement du conseil par les distributeurs, le développement d'outils pour mieux gérer les risques et puis le développement de systèmes de culture, de systèmes de production agricole et de végétaux qui vont permettre de diminuer l'utilisation des pesticides. C'est l'effort conjugué de tous ces acteurs et de tous ces éléments sur le système qui permettra, je pense, à terme, de réduire de manière très forte l'utilisation des pesticides, voire peut-être arriver au zéro pesticide. Mais je pense que, malheureusement, dans l'état actuel, à la fois des connaissances et à la fois de la situation économique des producteurs agricoles qui sont face à des incertitudes à la fois de la production et des incertitudes de marché, il faudra un certain temps et des efforts importants pour arriver à cet objectif de diminution et de réduction de ces risques. Il faudra par ailleurs aussi diminuer un certain nombre d'autres risques de pollution, notamment les médicaments que l'on retrouve dans les eaux, tout un tas de nouveaux éléments de toxicité qui, combinés, aggravent bien évidemment la situation.